Eh bien, écoutez, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi en tant que vice-président de 50 ans d'Yvelines en charge des territoires connectés où la Smart City est maire adjoint en charge de l'urbanisme, d'animer ce fameux thème intéressant sur vivre en ville en 2050. Et donc, je vais présenter un petit peu les personnes brillantes qui sont à mes côtés, dont j'ai eu la chance de lire les livres. Donc, je vais commencer par un binôme. Donc, Emeline Bailly et Dorothée Marchand qui sont qui sont ici. Donc, Emeline Bailly, vous êtes docteur en urbanisme. Vos recherches portent sur la ville écologique et sensible. Les concepts de paysages, d'espaces publics, d'urbanité et de qualité urbaine. Et Dorothée Marchand, vous êtes docteur en psychologie sociale et environnementale. Et vos recherches portent sur les risques émergents, la qualité de vie et le bien-être que vous mettez en relation avec l'aménagement et le cadre de vie. Effectivement, ce livre parle beaucoup de sociologie, beaucoup de psychologie. C'est très intéressant, effectivement, sur l'émotion. On y reviendra. Nous avons M. Griseau qui est ici, qui a écrit effectivement le livre Réparons la ville aux éditions Apogée. Je n'ai pas donné le nom de votre éditeur tout à l'heure. J'y reviendrai. Donc, M. Griseau, vous êtes urbanisme et fondateur de Dixit.net, une agence de conseil et de recherche urbaine engagée dans la transition de la fabrique de la ville. Vous êtes conférencier, enseignant et chercheur et un livre très factuel avec beaucoup de recommandations. Après chaque chapitre, c'est très intéressant. Je finirai par M. Paco qui m'a dit parler beaucoup. Et c'est très intéressant. Donc, effectivement, M. Paco, vous êtes philosophe de l'urbain. Vous êtes l'auteur d'une soixantaine d'ouvrages autour de l'urbanisme. Votre écologie existentielle emprunte aux inénombrables alternatives expérimentées ici ou là. Et vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs. Donc, un livre effectivement très, très intéressant qui s'appelle Mesures et des mesures de ville aux éditions CNRS édition. Et donc, le Ville numérique et qualité urbaine, mesdames, vous êtes édité par Mardaga. Alors, je vais commencer par M. Paco. Sur le livre, il y a deux thèmes que vous évoquez. L'urbanisation des mœurs et le genre de vie. Donc, effectivement, est ce que vous pourriez nous détailler un petit peu ce que vous entendez par l'urbanisation des mœurs et le genre de vie? Oui, oui, bien sûr, volontiers. Bonjour à toutes et à tous. Ça va? Je parle bien dans le bon axe. Très bien. Donc, pour comprendre cette notion d'urbanisation des mœurs, il faut revenir en arrière. C'est à dire qu'il faut admettre ce qui est mon point de vue, mais qui n'est pas partagé peut être par vous. Je n'en sais rien que la terre entière est urbaine et que nous sommes tous des urbains. Donc, vous voyez, dans la radio, on écoute. On dit en telle année, 52% des habitants de la planète seront urbains. Bon, moi, je dis non depuis longtemps. Nous sommes 100% d'urbains, mais nous ne sommes pas 100% de citadins. Ça, c'est un premier point. Alors, l'urbain, ce n'est pas la ville. Je pense que depuis très longtemps, la ville souffre et dépressive est en voie même de disparition dans certains cas, de la même manière que les campagnes. Et donc, il y a plus de non campagne et de non ville que de ce qu'on appelle la ville. Qu'est ce que j'entends par la ville? J'entends par la ville l'heureuse combinaison de trois qualités, l'urbanité, la diversité et l'altérité. Je ne vais pas les définir maintenant, évidemment. Et donc, j'explique dans ce livre là, comment à l'échelle planétaire, parce que je travaille toujours à l'échelle planétaire, parce que l'urbanisation, elle est planétaire. Elle revêt plusieurs modalités. L'urbanisation dans les mégalopoles. C'est quelque chose que j'analyse évidemment dans mesures et des mesures des villes, puisque je donne les données chiffrées et statistiques de la taille des villes depuis qu'elles existent, c'est-à-dire depuis 3500 ans avant Jésus-Christ. Et là, je remarque que la plupart d'entre elles étaient relativement petites et que les villes millionnaires, il n'y en avait que quatre dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'en 1800. Rome, Bagdad, Constantinople et Xi'an en Chine. Et que depuis le productivisme ou la révolution industrielle, comme parfois on l'appelle, eh bien, on est rentré dans une période où il y a des villes millionnaires de plus en plus nombreuses. Il y en aura 750 villes multimillionnaires en 2030, dont 150 rien qu'en Chine, avec une moyenne de 6,5 millions d'habitants chacune. Ce qui montre quelque chose d'un phénomène qui n'a jamais existé sur Terre. C'est un phénomène très important. Et donc, analysant cette urbanisation planétaire, je commençais par dire la mégalopole. Le deuxième, c'est les bidonvilles. Je viens de sortir hier un nouveau livre qui s'appelle les bidonvilles, qui est une synthèse sur tous les travaux qui existent sur 2 milliards de bidonvillois au monde. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus secondaire. On ne peut pas ne pas s'en préoccuper. 2 milliards à l'échelle planétaire, c'est énorme, évidemment. Et c'est sur tous les continents, et y compris dans les pays riches, bien sûr. Ensuite, les gated communities, c'est-à-dire les enclaves résidentielles sécurisées. J'ai fait un livre en 2009 qui s'appelle « Les ghettos de riches, petit panorama des enclaves résidentielles ». C'est un produit immobilier qu'on trouve en Chine, en Inde, partout, partout sur Terre. C'est-à-dire que tout un coup, vous avez, je ne sais pas, 50 ans en Yvelines, mais en banlieue parisienne, il y en a beaucoup. Il y en a à Toulouse, il y en a à Nantes, il y en a à Dijon, etc. Tout un coup, il y a un morceau de ville qui est capté par une population qui possède les appartements, les villas et la voirie. Et c'est fermé à tous ceux qui viennent de l'extérieur. Vous devez contourner. Donc il y a une sorte d'interruption de l'espace public parce qu'à un moment donné, c'est confisqué par une autre population. Et puis, vous avez les petites et moyennes villes et vous avez l'urbanisation généralisée. Donc, en étudiant ces cinq modalités-là, je me suis aperçu que chacun, chaque habitant, était d'une certaine manière urbanisé dans sa tête. C'est ce que j'ai appelé l'urbanisation des mœurs. Et donc, deux minutes seulement, il faut que tout le monde puisse parler. Juste ça, c'est que l'urbanisation des mœurs, ça veut dire que nos habitudes vestimentaires, alimentaires, sexuelles, éducationnelles par rapport à nos enfants, etc. Nos rapports aux médias, à la culture, etc. sont marquées par le phénomène urbain, que ça nous plaise ou non. Occidental, c'est ce que vous mettez. Occidental. C'est important, effectivement, vous dites que partout où vous voyagez, ne serait-ce que dans les bidonvilles, vous avez cette vision du monde occidental qui se globalise dans cette espèce d'urbanité. Exactement, il y a une occidentalisation du monde. Et si on veut comprendre des phénomènes de métissage, d'hybridation, de résistance, il nous faut désoccidentaliser notre esprit, ce qui n'est pas facile pour nous vu d'ici. Et puis, par ailleurs, mais vous l'avez très justement dit, je vous en remercie, je travaille depuis des années, j'ai écrit un petit manifeste d'écologie existentielle il y a une quinzaine d'années. Je pense qu'il nous faut inventer une écologie existentielle qui, justement, précisément, met en avant le fait que tout humain habite la Terre. Et habiter la Terre, ce n'est pas y résider, ce n'est pas y loger, c'est faire cosmos avec la Terre. Donc, on est des êtres humains qui cosmocisons, le mot est un peu compliqué, je ne le répéterai pas, notre rapport au paysage ou au monde sensible. Enfin, c'est pour ça que nous avons évidemment des points communs avec Dorothée et Emeline. Et donc, je suis persuadé que ce n'est pas un malheur que le monde s'urbanise. Mais, en même temps, il nous faut en prendre la mesure afin de pouvoir imaginer des alternatives à ce tout urbain. afin de redécouvrir l'esprit des villes et puis à redécouvrir surtout la complémentarité avec les campagnes. Vous parlez, non ? Vous avez encore le temps. Vous parlez aussi du genre de vie, c'est-à-dire de la manière dont l'invention humaine arrive à façonner le monde dans lequel il est. Oui, c'est une notion qui était intéressante aussi peut-être à développer. Alors, c'est une notion qu'on doit à un géographe français qui s'appelle Vidal de la Blache, qui va théoriser le genre de vie au tout début du XXe siècle. Alors, c'est une notion intéressante parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de mode de vie. L'expression viendra beaucoup plus tard. On ne parlait pas encore de société de consommation. L'expression société de consommation date de 1967 dans un éditorial de Jean-Marie Doménac de la revue Esprit. Ce sera théorisé trois ans plus tard par Jean Baudrillard dans un livre qui s'appelle la société de consommation. Et c'est un point très important dans l'histoire des idées parce que quand on invente la société de consommation, d'une certaine façon, on rend caduque la réflexion entre travail et loisirs puisque tout devient accessible sur le marché, tout devient accessible par la consommation, y compris la distraction, y compris l'ententaillement, etc., etc., y compris le logement. Bon, tout un coup, enfin pas tout un coup, on a une transformation majeure. Aux Etats-Unis, 75% des habitations avant la Seconde Guerre mondiale étaient autoconstruites. 75% aux Etats-Unis. Vous voyez, c'est considérable. Il y a des travaux majeurs. Enfin, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de tous ces auteurs. Aujourd'hui, c'est interdit. C'est pareil en France. Vous ne pouvez pas autoconstruire votre immeuble. J'ai travaillé beaucoup avec la fondation Emmaüs de l'abbé Pierre. Eh bien, la plupart des SDF que je rencontrais me disaient qu'au lieu de donner des millions comme ça d'aides sociales, il faudrait mieux nous donner ce dont on a besoin pour construire notre maison nous-mêmes. Eh bien, ça, hop, interdit. Tout est interdit. On ne peut pas apprendre tout seul. Il faut aller à l'école. On ne peut pas se soigner tout seul. Il faut aller à l'hôpital. On ne peut pas construire sa maison. Il faut passer par le marché. Donc, on est bien dans un système qu'Ivon et Litch avaient remarquablement analysé en ces temps où on est dépossédé de notre propre savoir-faire et nous perdons notre autonomie. Nous devenons de plus en plus subordonnés. Et on devient subordonnés, je n'ai pas oublié la question, au genre de vie. C'est-à-dire que tout à coup, nous devons adopter des pratiques consommatoires qui ne sont pas forcément celles qu'on aime. Mais il nous faut nous fondre dans la middle class qui correspond aux cibles publicitaires. Et donc, bon gré, mal gré, finalement, on accepte ce système-là. Et donc, on accepte des maisons qui ne sont plus des maisons, qui ne sont plus des habitats, qui sont des garages, certes, avec l'électricité. Bon, OK, mais ce n'est pas cette qualité existentielle, si vous voulez, de l'habitat. Il y a un programme qui vient d'être lancé au ministère du Logement et au ministère de la Culture. Donc, pour une fois, c'est bien. C'est deux ministères qui se complémentent et qui essayent et qui est sur le logement demain. Bon, et dans cette série, j'ai animé un débat avec Christine Lecomte, co-auteur avec Sylvain de ce livre, Réparer la ville, et aussi avec Sophie Ricard, qui est une architecte absolument remarquable, qui est un enfant, j'allais dire, de Patrick Bouchin. Et dans une minute, d'accord. Et donc, maître du temps, ce n'est pas facile. Ce qui est très intéressant, c'est que, du coup, j'ai pu rappeler cette chose que je tiens à vous dire, parce que je la trouve très importante pour l'histoire des idées et pour notre vocabulaire. C'est que habitat, territoire, individu, société, population sont des termes de la botanique et de la zoologie qui pénètreront les sciences humaines et sociales bien après. Ce qui fait que la qualité de l'habitat, et je m'arrêterai là-dessus, c'est l'habitabilité. Ça n'a rien à voir avec habiter. Et vous voyez, habiter, c'est autre chose. J'aurai l'occasion d'y revenir. Absolument. Merci beaucoup. Donc, Emeline Bailly et Dorothée Marchand, vous avez effectivement étudié les transformations. Vous êtes partie de ça, les transformations d'un quartier à Montreuil, je crois, pour essayer de voir un petit peu comment le quartier évoluait et l'impact, effectivement, des nouveautés, dont le numérique, dont le smartphone, dans la vie. Et voilà, on aimerait vous écouter un petit peu sur ce que vous avez trouvé de vos recherches. Un petit peu plus en amont, voilà, les conclusions sur le ville, sur la ville numérique, la qualité urbaine en question. Alors, effectivement, on a souhaité mener cette recherche dans le cadre d'un programme de recherche de l'ADEME, suite à un questionnement qui renvoie aux questions qu'abordait Thierry juste à l'instant, de la métropolisation, de cette urbanisation et de la perte de substances des espaces publics, de la ville dans le contexte de la transformation urbaine actuelle, et de la globalisation d'un certain nombre d'objets, notamment les objets numériques, et de comprendre, effectivement, quelle était l'incidence de ces transformations, de l'introduction de ces objets numériques, que ce soit du mobilier urbain, comme la plateforme de l'abribus, la carte 3D, et aussi le smartphone. Et bien sûr, le smartphone qui est évidemment omniprésent dans l'espace public, et comment ça change le rapport au lieu. Donc, on a mené une enquête sur plusieurs années pour essayer de comprendre, effectivement, comment le rapport au lieu évoluait dans un contexte urbain en transformation, et comment le numérique pouvait devenir un médium dans la relation au lieu. Donc, c'était notre questionnement initial, et donc on a pu montrer que, finalement, le numérique était un objet qui n'était pas perçu dans l'espace public, que c'était finalement un objet qui n'était pas représenté, qui ne faisait pas l'objet d'un imaginaire particulier, et qui était finalement invisibilisé, et qui devenait finalement comme un filtre entre soi et le lieu que l'on fréquente et que l'on pratique au quotidien. Et donc, finalement, les objets numériques sont représentés en fonction des valeurs qu'on attribue au lieu, qui sont celui, par exemple, des valeurs sociales, de diversité sociale du quartier qu'on étudiait à Montreuil. Et on a montré aussi un changement du rapport au lieu qui donnait lieu à un affranchissement du visuel. On n'était plus dans la relation visuelle au lieu, on n'avait plus accès au paysage, aux autres, et donc on était finalement dans une, par compensation, dans la mobilisation d'autres sens, donc les sonorités, le toucher, les matières, le mouvement des autres ou de la ville. Et donc, on était finalement dans une approche très atmosphérique de la ville, qui change, qui forcément pose beaucoup de questions pour la fabrication de la ville, et plus particulièrement des espaces publics. Oui, c'est très important ce que vous dites, sur notamment la perception que l'on avait avant le numérique, le sentiment, la perception d'être dans la ville, ce que vous disiez, on l'avait à travers nos cinq sens, on pouvait regarder, on écoutait, on sentait, et c'est vrai que l'apport du téléphone, du smartphone, qui fait qu'on regarde et on écoute plutôt autre chose, coupe une partie, effectivement. Donc, la perception change, et cet aspect de réel, virtuel, c'est-à-dire qu'on est dans le réel, parce qu'on marche dans la rue, mais en même temps, on se projette dans le virtuel, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si je peux, du coup, interroger le docteur en psychologie et sociale, parce que c'est aussi une question sur le rapport à l'autre, et notamment sa sphère à un moment. Alors, je ne sais pas si vous voulez aborder ce thème-là, mais la différente proximité, l'intimité et l'impact sur la relation sociale et publique que l'on peut avoir. Oui, alors vous venez d'évoquer un terme qui est très important et que l'on explore beaucoup dans cet ouvrage, c'est la notion de proximité, puisque l'usage du smartphone, essentiellement en tant qu'objet connecté dans la ville, crée de nouvelles régulations dans les distances que les citadins ont, non seulement vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a toute une recomposition du jeu des distances socio-spatiales qui est induite par l'usage du smartphone. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une adhésion qui se fait... Pardon, oui. Il n'y a pas d'adhésion, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, puisqu'on parle aussi de Smart City, il n'y a pas d'adhésion aussi massive qu'on aurait pu imaginer au numérique dans la ville. Il y a des craintes, il y a des appréhensions, il y a des incidences négatives qui sont identifiées indépendamment des générations et des notions de clivage qui sont induites par cette présence du numérique dans la ville. À l'échelle individuelle, ce que l'on a pu observer, mais encore une fois, ce n'est pas tout le monde, c'est une tendance que l'on a observée, puisqu'on a étudié un seul terrain dans cette recherche. C'est ce qu'on appelle une fissuration du mois, comme s'il y avait une forme de dédoublement, c'est-à-dire que des personnes évoluent dans l'espace public avec leur téléphone et semblent faire parfois abstraction de l'espace social, et même des lieux dans lesquels elles s'inscrivent. et se réfugient, enfin ce n'est pas un refuge, mais se recroquevillent, parce qu'il y a quand même une posture, on se recroquevillent dans une forme de bulle, on se met à distance des autres, et on s'enferme dans un univers qui est virtuel. On se projette dans un espace qui est autre. Et là, quand même, on alerte sur ce danger. Alain Damasio parle de fragmentation des individus, nous on parle de fissuration, mais il y a quand même une menace sur l'intégrité individuelle et la capacité à faire l'expérience de la ville, de l'instant immédiat, être dans le temps, dans l'espace, dans le lieu. Oui, merci beaucoup, c'est quelque chose qui est important. Moi j'ai été frappé, effectivement, on le voit souvent, maintenant le smartphone devient une excuse pour ne pas se connecter à l'autre quand on n'est pas trop en sécurité, quand on veut rentrer chez soi, souvent on voit les gens, on se dit, bon, je reste connecté sur mon smartphone, c'est ma bulle protectrice, mais ce faisant, on se coupe des autres, et notamment du vivre ensemble, qui faisait effectivement qu'avant, on se connectait, on appréciait, on appréciait l'échange, et effectivement, il y a ce monde. Et j'étais aussi surpris que l'étude, les gens n'ont pas peur du smartphone en tant que tel, c'est-à-dire qu'en tout cas, ils ne le voient pas forcément comme, bien sûr, un frein à la socialisation, mais il y a cette utilité aussi du smartphone qui ressurgit. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire d'autre sur, effectivement, le numérique, ou en tout cas sur l'aspect social, si on doit développer un petit peu, on a quelques temps encore ? À l'échelle de la ville, ce qui est intéressant, c'est qu'en questionnant le numérique, on a révélé un discours sur l'attachement très, très fort au local, le besoin d'un ancrage de valeurs beaucoup plus environnementales et sociales que d'aménagement numérique dans l'espace urbain, et la volonté qu'une table rase, d'arrêter, parce qu'on est dans un espace qui se gentrifie à Montreuil, d'arrêter cette table rase qui est faite de... Alors, gentrifie, oui, peut-être le terme, c'est des gens qui, voilà, si vous voulez définir peut-être le mot de gentrification, on va en parler, c'est important. Là, je laisserai... Oui, oui, juste pour terminer, là où on questionnait sur la rénovation de l'espace urbain, ce sont des attentes très fortes en termes de mémoire, de vie sociale, vie locale, et d'attachement aux valeurs liées à ce lieu qui sont ressorties, et comme je le disais tout à l'heure, une adhésion pas du tout évidente à la notion de ville numérique. En fait, ce qui est questionné dans le cadre de cette recherche, c'est effectivement le rapport à la technique et à la technologie dans la ville, qui n'est pas du tout plébiscité dans le cadre de la recherche qu'on a menée, et elle est invisibilisée au mieux, ou elle suscite une menace, ou, comme on le disait tout à l'heure, elle est invisibilisée et incorporée finalement dans la personne, et qui est sans conscience, dans une transformation de sa relation à l'autre, au monde, au lieu et au paysage, et à tout ce qui peut susciter son expérience. Et cette perte d'expérience, pour nous, c'est une perte de rapport à la qualité urbaine, et donc il est vraiment important de saisir effectivement les implications que cette technologisation de la ville peut induire, et comment on peut trouver d'autres voies qui soient peut-être plus respectueuses des aspirations des personnes, et notamment, on va reboucler avec la question de l'écologie, de recréer effectivement une harmonie, une relation avec le lieu, en tant que site géographique, que paysage, que lieu d'expérience pour soi, en relation avec le monde. Merci beaucoup. On va redonner effectivement du sens, et par l'arrivée, on va pouvoir parler avec M. Griseau aussi, qui parle de réparer la ville, c'est aussi ça un des aspects. Vous incitez tous sur cette notion, dans l'urbanisation, de remettre de la nature, puisque effectivement ça redonne du sens, et ça permet de recentrer l'homme effectivement là où il est, dans le réel. Donc c'est quelque chose qui est important. Vous démarrez le livre qui a été co-écrit effectivement, M. Griseau, sur un exemple que vous donnez un peu, qui pourrait être tout à fait réel, sur la ville Litton au Canada, qui subit effectivement une vague de chaleur de 49 degrés, et suite à ça, il y a un orage de chaleur, il y a un incendie, et le village est rayé de la carte, avec toute son histoire, et ça vous permet de rebondir sur le fait que nous vivons trois crises en une, donc une crise des ressources, du climat et de la biodiversité, avec ses conséquences qui peut y avoir assez dramatiques là-dessus. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu du coup, et puis après on abordera sur votre ville de 2050, sur laquelle vous insistez, sur le fait de réparer et non pas reconstruire ? – Alors, peut-être commencer par, en effet, enfin, insister sur un point qui est important, c'est un ouvrage qui est issu d'une conversation, qui est une conversation, et avec Christine Lecomte, qui est l'actuelle présidente de l'Ordre des architectes, qui est issu d'une conversation, qui est à la suite finalement de mon bouquin précédent, « Manifeste pour un urbanisme circulaire », et en fait, on a entamé une conversation d'un an, ce qui a donné ce petit bouquin-là, qui est quand même issu d'une forme de frustration, c'est que finalement, cette question sur le comment on fait la ville, comment on l'habite, comment à la fois on la fabrique et on la transforme, est aujourd'hui résumée à une série de petites anecdotes dans le débat politique, alors que finalement, c'est au cœur de notre quotidien, mais aussi des enjeux du siècle. L'Eighton, c'est pas un village imaginaire, vous vous souvenez de l'Eighton ? Au mois de juin dernier, non ? On en a peu parlé, c'est pour ça, mais oui, les gens qui suivent... On en a parlé quand même pendant trois jours, parce qu'à l'Eighton, on a battu au mois de juin les records de température, on a frôlé les 50 degrés, pendant trois jours, c'est le record mondial de température, 49,6 degrés, quatrième jour, l'Eighton a brûlé. Alors évidemment, c'est un exemple du réchauffement climatique, mais c'est surtout un élément qui, au même titre que les inondations en Allemagne, nous rappelle quelque chose, c'est que le réchauffement climatique, c'est pas que plus chaud, c'est pas que des chocs qu'on connaît, qui sont intensifiés ou plus fréquents, c'est des nouveaux chocs. Parce qu'en fait, à l'Eighton, il n'y a pas de risque de feu de forêt. En Allemagne, là où on a eu des inondations l'été dernier, il n'y a pas de risque d'inondation. C'est aussi ça, aussi, qui fait à la fois l'ouverture du bouquin et qui, pour moi, fait partie aussi de ces acquis, à la fois de la pandémie, mais finalement des crises qu'on vit aujourd'hui, c'est le siècle de l'incertitude. C'est cette idée que, finalement, on démarre aujourd'hui le XXIe siècle, comme on a démarré assez tardivement avec la Première Guerre mondiale le XXe siècle, et que ce siècle-là, c'est le siècle de l'incertitude, celui où il va falloir apprendre, notamment à gérer les risques urbains différemment. On a l'habitude de gérer les risques urbains en regardant dans le passé pour anticiper le futur. C'est de la prévision. Il faut qu'on apprenne aujourd'hui à gérer l'incertitude dans un monde sur lequel on a une crise, qui est la crise climatique dont on parle. Il y a une autre crise dont on parle peu, même si ces dernières semaines, on en parle un peu plus, qui est la crise des ressources. Et puis la crise de la biodiversité. C'est les trois crises du siècle. Et quand on fait et quand on vit la ville, en fait, on est au cœur de tout ça. On est au cœur de systèmes. On est au cœur des responsabilités parce que ça demande beaucoup de matériaux de faire la ville. Donc on est au cœur de cette crise des ressources, ressources minérales, aussi des émissions de déchets, une consommation aussi de matières premières qui sont immatérielles, l'espace, la consommation de sol pour faire avancer la ville, la fragmentation des milieux naturels par les infrastructures. C'est la deuxième crise et notre deuxième responsabilité comme faiseur de ville, mais aussi comme habitant ou comme élu. Et puis la troisième des crises, c'est évidemment la crise climatique. L'endroit où vous habitez détermine l'endroit, la façon dont vous vous déplacez. Et tout ça, c'est la moitié de votre budget carbone que par ailleurs, vous devez diviser par 5 d'ici 2050. Donc je ne sais pas si vous, vous connaissez, vous savez comment faire, mais moi, je ne sais pas. Par contre, pour savoir comment faire, vous abordez un système un peu comme les trois A, donc adapter, adopter et abandonner. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ça ? En fait, on sait très bien ce qu'il faut faire. On sait très bien le dire, ou plus exactement, on sait très bien, vous devez faire ça à la fois à la mairie, dans votre entreprise, vous faites tous ça, c'est ces grands séminaires de management, ces plans d'action, ces grandes décisions, ou alors en septembre ou en début d'année, les grandes résolutions. On sait tous faire ça. C'est le adopter, c'est les nouvelles choses qu'il faut qu'on fasse. C'est une partie importante du PIB, notamment en émolument de consultants, j'en fais partie, ou en post-it, comme vous voulez, mais on a un mal de chien à passer à l'action, je ne sais pas si vous avez remarqué. On passe beaucoup de temps à développer ces plans d'action, mais on n'y arrive pas, parce qu'on oublie le troisième A, en fait, abandonner. Tant qu'on ne passe pas par un renoncement, on ne sait pas faire autre chose, parce qu'on n'a pas le temps. Moi, je suis un petit entrepreneur, je suis un praticien, si je suis là aujourd'hui, c'est que je ne fais pas autre chose. Je suis obligé d'abandonner quelque chose. Et on est tous dans cette situation-là, individuellement et collectivement. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, quand on fait la ville, dans la façon de faire la ville, il y a très peu d'abandon à faire. La mauvaise, c'est qu'ils ne sont pas extrêmement légers. C'est le fameux urbanisme circulaire dont vous parlez, ou la ville en circuit court. Alors, l'urbanisme circulaire, c'est plutôt ce qu'il faut qu'on fasse. Préalablement, je pense qu'il faut d'abord qu'on comprenne le système et qu'on se redise de quoi on est dépendant. On est dépendant d'une forme, finalement, d'addiction à l'automobile, d'addiction aussi au sol agricole de périphérie. Et quelque part, et c'était abordé tout à l'heure, sur des formes de produits urbains standardisés qui sont aujourd'hui construits comme des bagnoles. C'est-à-dire qu'entre le lotissement de périphérie ou le collectif défiscalisé de centre-ville, on est sur des produits urbains qui sont standardisés, qui sont massifiés et qui permettent de répondre, en tout cas, à un besoin de faire la ville, mais sans doute moins aux nécessités de l'habiter et de l'habiter bien. Donc ça, c'est la première des étapes. L'idée de l'urbanisme circulaire ou de la réparation de la ville, c'est simplement de regarder ce qu'il y a autour de nous et de se dire que les grands colloques sur la ville du futur, etc., moi, m'intéressent peu en tant que praticien ou en tant que citoyen parce qu'on a un rendez-vous en 2050 et ce rendez-vous, il nécessite à la fois d'affronter des risques, d'être résilients, donc aussi de réduire notre impact et qu'en fait, c'est extrêmement long de faire la ville. Donc les producteurs de technologies ou de bagnoles ont le temps de faire plusieurs générations d'innovations technologiques. Nous, en fait, on a déjà fabriqué 80% de la ville de 2050. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a autour de nous ? Donc la question, c'est pas tant la ville du futur que le futur de la ville qui est déjà là. Le futur de la ville qui est déjà autour de nous qu'il faut qu'on accompagne finalement pour qu'à la fois elle soit vivable, elle soit agréable, elle soit souhaitable et habitable en 2050 avec tous les changements à leur climatique, les chocs, mais aussi les changements de mode de vie, mais aussi les changements technologiques, les changements démographiques qui nous accompagnent. On a perdu l'habitude de transformer par petites touches partout la ville en faisant des grandes plaques, des grandes opérations d'aménagement ou des villes nouvelles même. Alors il va falloir qu'on réapprenne à dégivrer la ville finalement et à la transformer au quotidien. Et la bonne nouvelle, c'est que vous nous dites que la ville de 2050 est déjà 80% construite, en fait, puisqu'il faut juste reconstruire que 20%. Donc c'est une théorie assez intéressante. Alors c'est pas une théorie, c'est une pratique. En fait, si vous prenez la courbe, on a sans doute même construit 90% parce qu'il va falloir qu'on construise moins, ne serait-ce que pour épargner les ressources. Mais il faut aussi qu'on amène tout ça au niveau attendu, c'est-à-dire à la fois décarboner, par exemple l'ensemble du patrimoine construit avant 2000, reprendre, mais plus globalement, donner une deuxième bille à ses logements, à ses bureaux. C'est pas juste une question de chaudière ou d'isolation, contrairement à ce que peuvent penser certains ministres. C'est l'idée de réinvestir massivement pour donner une deuxième vie et finalement repenser, permettre d'habiter pendant encore 50 ans tous les bâtiments qui aujourd'hui tiennent debout. Tout ce qui est autour de nous déjà construit, c'est finalement notre patrimoine, même s'il n'est pas référencé, parce qu'on a investi des matériaux, on a investi des émissions carbone dans la construction, dans la structure béton, l'acier, etc. Et on a besoin de redonner 50 ans de vie à tout ça, ne serait-ce que pour passer le cap de la décarbonation. Et vous terminez le concept, effectivement, on en reviendra sur la démocratie, si vous dites la ville est le cœur de notre démocratie. Et là-dedans, vous voulez effectivement, dans l'urbanisation, remettre un petit peu le centre-ville ou les rues à disposition des humains pour l'aspect social, pour l'aspect, effectivement, vivre ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi de cette ville, votre ville de 2050 ? C'est notre rue, mais elle redevient habitable. La question, c'est comment est-ce qu'on a envie d'habiter la ville ? Et ce n'est pas de la communication, ce n'est pas de l'acceptabilité, de la densité, etc. Comme on le dit beaucoup dans la profession, c'est à un moment, faire une ville qui donne envie. Et un des éléments clés, c'est aussi de se dire que dans la ville, y compris la ville dense, on doit avoir son espace de nature, on doit avoir un espace public qui nous permet, comme un jardin, de rencontrer et d'inviter. On doit avoir des grands parcs aussi à proximité. Ça veut dire que cette façon-là de faire la ville, cette façon-là de la transformer dans notre quotidien, que notre voisin puisse transformer son pavillon, mais aussi qu'il y ait un chantier à côté de chez nous, que l'espace public soit aussi transformé devant chez nous, c'est-à-dire qu'on accueille beaucoup d'arbres, y compris des abeilles, mais aussi des moustiques, sans doute des écureuils, mais aussi des rats, qu'on réapprenne finalement à vivre dans une forme de nature. Ça, c'est aussi un vrai enjeu de débat démocratique qui repose la question à la fois des prises de position des citoyens, des professionnels et des élus. Merci. Du coup, mesdames, sur cette notion de démocratie, de vivre ensemble, votre ville de 2050, si on essaye de conclure, il nous reste une dizaine de petites minutes et peut-être qu'on terminera avec la décroissance aussi, qui est un sujet intéressant, un peu choquant, mais justement, parlons-en. Qu'est-ce que vous pourriez dire, effectivement, sur ce que vous n'avez pas dit encore sur cette ville de 2050 ? Je ne sais pas qui est-ce qui veut prendre la parole. Peut-être pour rebondir sur ce que disait Sylvain, c'est prendre en compte ce qui concourt au bien-être des citadins, déjà. Donc, nous, avec Emeline, on travaille beaucoup sur la nature et la nécessité, comme tu le disais, de réintroduire le sauvage, accepter de réintroduire le sauvage dans la ville et les contraintes que ça va générer, mais surtout, introduire de la nature pour que les citadins puissent retrouver une qualité de vie, parce que nous, on travaille sur la représentation de la qualité de vie, son évaluation, et la problématique de la densification urbaine pose des problèmes en termes de stress et l'accumulation des stress qui se conjugue à la raréfaction de la nature dans la ville ne concourt pas à ce qu'une ville en 2050 puisse satisfaire aux besoins en termes de bien-être. Cette notion de stress est développée dans le livre, c'est assez intéressant, effectivement, les gens sont stressés, on le dit, urbaniser, c'est aussi utiliser beaucoup d'énergie et ça consomme aussi beaucoup de CE2, on en revient. Quoi d'autre sur l'impact peut-être du numérique ? Enfin, je ne sais pas ce que vous l'irez... Non, mais plus largement, effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, nos équilibres sociétaux sont malmenés, posent des questions sur le plaisir d'habiter, sur le plaisir de l'expérience au quotidien et donc, il me semble que c'est très important de repenser, finalement, l'habitabilité puisqu'elle a été citée par Thierry tout à l'heure et donc, ça renvoie effectivement à la question qu'il posait tout à l'heure sur campagne, urbain, est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui ? Et je pense qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de revivre en relation avec l'écologie territoriale. Donc, il y a une école de pensée qui s'appelle les territorialistes qui parlent de biorégion, de retrouver effectivement un équilibre de relations à la nature environnante. La nature, non pas en termes de services écosystémiques, de nature utile pour l'homme ou qui nous rendrait des services, mais une nature comme force d'engendrement, comme le dit son étymologie, ce qui rend vivant et donc ce qui permet la relation aux autres formes de vie, que ce soit la faune, la flore ou même la terre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la question de l'alliance entre les espaces édifiés, la ville et puis la nature cultivée ou sauvage, elle est absolument au cœur de l'expérience urbaine, de l'expérience des personnes, je veux dire. Et donc, il me semble que si on veut penser une ville pour 2050, il est urgent de commencer à changer de paradigme. Merci. Pour revenir un petit peu sur la partie économie, j'avais noté une phrase que vous avez dite, c'est d'abord l'économie vernaculaire, s'efface peu à peu au profit des produits fabriqués au plus bas coût à l'autre bout du monde et vendus dans la supérette du village où les paysans devenus agriculteurs n'ont plus ni l'envie ni l'intérêt de s'acharner à les concurrencer. L'agriculteur productiviste abandonne la polyculture et s'en va commander sur Internet le contenu de son congélateur tout le village s'urbanise. Il y a cette notion aussi d'économie, de capitalisme, peut-être aussi de décroissance de ce qu'on a besoin mais vous vouliez aussi revenir sur l'aspect d'habitabilité qui est une autre notion importante que vous vouliez développer. Je vais au pas de course revenir sur deux, trois choses qui ont été dites. La première sur les cinq sens. Les cinq sens ne sont pas hiérarchisés de la même manière au Moyen-Âge, à la Renaissance ou aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, le sens le plus sollicité, c'est l'ouïe. Nous sommes certainement dans la seconde oralité. Je n'ai pas le temps de développer ça. Il y a beaucoup de travaux nord-américains là-dessus qui sont assez convaincants. Et donc, ce n'est pas la vue, ce n'est pas le toucher, c'est l'ouïe qui est le plus sollicité. C'est pour ça que j'ai inventé dans un de mes livres le mot «ouïisme » sur le modèle de voyeurisme. C'est-à-dire qu'on entend ce qui ne nous est pas destiné. On n'y est pour rien. On marche dans la rue et les gens se liloquent avec leur téléphone portable. Et donc, on entend des tas de choses qui ne nous concernent pas. Et ça modifie cet environnement sonore. Donc, nos cinq sens, à l'époque du Moyen Âge, c'était l'odeur. C'était l'odorat qui qualifiait la ville selon les différents métiers et leur localisation dans celle-ci. Aujourd'hui, c'est vraiment l'ouïe. Et après, vraisemblablement, la vue, le toucher, arrivant en dernier, malheureusement. Alors que, dans mon dernier livre sur l'enfant dans la ville, je rappelle quand même que l'on apprend que le fœtus a comme premier sens développé le toucher lorsque son corps touche le placenta maternel et que la vue est le cinquième sens seulement à être développé. Donc, là aussi, il nous faut toujours être très relatifs dans la manière d'appréhender l'être humain. Il n'y a pas un être humain standard planétaire et avec les cinq sens qui seraient les mêmes. Dorothée a très justement parlé de proxémie et donc d'Edouard Aul, qui est un auteur qu'il faut lire et relire en permanence, qui nous explique très très bien précisément comment cette distance ou cette proximité entre les individus varient d'une culture à une autre. On n'en tient pas compte, on fait les appartements de la même manière, on fait les écarts de rue de la même manière, etc. Donc, on s'en fout. On a tort. Donc, il nous faut, si on revient dans une ville accueillante, comme je l'ai appelée, hospitalière, il nous faut être soucieux de ça. Maintenant, l'autre point, c'est que je n'utilise le mot urbanisme. Circulaire ou pas, ça ne m'intéresse pas, parce que le mot urbanisme, pour moi, c'est la manière productiviste de fabriquer, et masculine, de fabriquer la ville. C'est une ville, j'ai analysé ça en détail, j'ai lu tous les traités d'urbanisme, enfin bon bref, j'ai fait une anthologie avec Ron Calilo, je ne reviens pas là-dessus, donc je peux affirmer, effectivement, que l'urbanisme est un mot toxique que je n'utilise plus du tout. Et en 1990, je suggérais le verbe ménager, qui vient d'un vieux verbe français, qui est le verbe manoir, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Donc je dis, il faut ménager les possibles et non pas pratiquer... Alors là, je suis très content parce que, aussi bien Christine Lecomte, sans le savoir, me dit, Thierry, il ne faut plus parler d'aménagement, il ne faut pas ménager, donc je ne lui ai rien dit, mais enfin, j'ai envie de lui dire, ma petite, ça fait 40 ans que je dis ça, bon. J'ai eu le droit de copyright. Mais ce n'est pas grave, la frugalité heureuse, il sort un bouquin en ce moment sur la commune, et ça s'appelle la révolution des ménagements. Bon, et Philippe Malek me dit qu'il ne faut plus utiliser le mot aménagement. J'ai dit, oui, oui, d'accord, je vais m'y mettre. Alors, c'est amusant, mais tant mieux, tant mieux, il faut que les choses évoluent, avancent comme ça. Et donc, à partir du moment où l'être humain est à la fois situationnel, relationnel et sensoriel, il n'habite pas un territoire qui s'appelle la ville. Là, Emine a raison, le mot ville, je ne l'utilise plus jamais parce qu'en français, en 2046, la ville est définie comme étant habitée par 2000 habitants. Et aujourd'hui, moi, je vais vous donner la liste des villes qui ont 30 millions d'habitants. Donc, le même mot ne peut pas désigner deux réalités culturelles, sensorielles, affectives, aussi différentes. Donc, je pense qu'on est vraiment dans l'urbain et que dorénavant, ce qui est essentiel pour chacun d'entre nous, et ce sera mon mot de la fin, c'est de réussir à coordonner, à combiner les territorialités de notre existence avec nos temporalités. On dit ceci trop, les temporalités de nos territorialités. Et donc, si on repense les no man's time, c'est-à-dire l'attente, l'ennui, la sieste, la rêverie, si on se réapproprie ces temporalités de notre existence, on les inscrira dans de nouvelles territorialités dont peut-être la biorégion. Et la biorégion, il n'y a pas qu'Alberto Magniaghi. Même si c'est un ami. On réinvente avec ce que l'on est, avec Louis, plutôt que de subir systématiquement ce fameux urbanisme. Il nous faut établir cet accord. C'est très difficile, évidemment, parce que le mot natura, en latin, c'est ce qui naît, le fait de naître. C'est ce que tu as dit. Mais ce fait de naître, il a une distinction à accomplir entre l'humain et le vivant. Donc il nous faut penser le vivant qui n'est pas l'ensauvagement. Attention, nécessairement, parce que la nature qu'on voit autour de nous, c'est une nature urbanisée. Il ne faut pas non plus comme ça arriver. J'ai écrit un précédent livre qui s'appelle L'Amérique verte où je visite la pensée d'Emerson, de Soro, de Jeune Mouir, de Downing, d'un tas de gens qu'on ne connaît pas en France, malheureusement. Et là, je vois à quel point le rapport à la nature est un rapport avant tout, et je le reviens à ce que je disais au tout début de mon exposé, au cosmos. Le mot cosmos, c'est sa donnée cosmétique en français, mais le mot cosmos, c'est l'ordre des choses. Il nous faut donc nous réapprendre l'ordre des choses, c'est-à-dire penser l'écologie comme étant une méthode au sens grec de méthodos. Odos, c'est le chemin, la voie. L'écologie, elle est transversale, elle est processuelle, elle est interrelationnelle. Il ne faut plus qu'il y ait dans les municipalités un monsieur Smart City, un monsieur ou une madame Sécurité, un monsieur ou madame Habitat et Logement. Il faut qu'on crée de la collégialité transversale dans tous les gouvernements du monde. Bon, je ne me présente pas, mais il y a plein de choses à changer. Vous pouvez, c'est le bon moment, je crois, il reste encore dix jours. Pour conclure, on a trois, quatre minutes, c'est vrai que la question, c'était de changer la vie, l'utopie ou la réalité. Je ne sais pas, monsieur Grisop, peut-être un petit peu moins parlé que les autres. Est-ce que vous voulez, pour vous, réalité, utopie, est-ce qu'on va y arriver effectivement à cette ville de 2050 décarbonée qui remet l'humain à son centre ? J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Est-ce qu'on va y arriver ? Je ne sais pas. Vraiment, je n'ai aucune espèce d'idée. Est-ce qu'on est en capacité de le faire ? Oui. Est-ce qu'on a les clés pour le faire ? Oui. Est-ce qu'on a besoin de tout réinventer et de réinventer la poudre et de passer par le laboratoire pour inventer une nouvelle solution ? Non, on n'a pas besoin en fait. On a aujourd'hui déjà un acquis qui est la ville autour de nous. La ville, les villes, dans toute leur taille, etc., etc., dans cette matérialité qu'on connaît. Donc, regardons ce qu'on a autour de nous. Regardons-le aussi avec une forme d'amour, une autre forme d'amour, y compris sur ce vieux bureau des années 80 un peu décrépit, mais qu'on peut réhabiliter et qui peut devenir un espace de logement peut-être aussi si on a besoin de ça, etc. Donc, on a plein de solutions. On a plein de solutions de ce que j'appelle les pionniers dans mon premier bouquin, c'est-à-dire des gens qui font déjà, des gens qui construisent, des gens qui bâtissent, mais aussi des gens qui ne construisent pas. On a besoin d'architectes de non-construction, d'urbanistes du temps, etc., de façon à repenser des organisations et s'apercevoir qu'on a de la place dans nos espaces, on a de la place dans nos villes, pas que pour construire, mais pour mieux les habiter. Et au centre de tout ça, on a cette question de l'espace public et on a cette question de la démocratie locale sur laquelle, très clairement, dans le faire la ville, la démocratie locale micro que vous connaissez, on est complètement planté et on a une nécessité de réinventer ça. Si on arrive à réinventer ça, c'est-à-dire à discuter, non pas sereinement, mais à trouver une forme de consensus sur la transformation, l'adaptation de notre quotidien, ne serait-ce que par rapport aux urgences du siècle, on aura finalement trouvé la clé pour l'ensemble des autres transitions et finalement, laisser la bagnole au garage sera une anecdote. Oui, bien sûr. Juste un point, parce qu'il ne faut pas sous-estimer, on est entre nous, mais il ne faut pas sous-estimer la puissance de ceux qui vont à l'encontre des idéaux qu'on est en train de développer. Les cinq majordes du béton en France sont extrêmement puissantes. Elles possèdent la téléphonie, elles possèdent les médias et donc l'autre BTP, celui que nous défendons nous ici, bois, terre, paille, c'est Pinots. Pourtant, on connaît ça depuis plusieurs siècles. Tout l'habitat humain est en terre depuis des millénaires. La première maison en paille que j'ai encore revisité à Montargis dans 1925, aux Etats-Unis de 1864, donc on connaît tout ça. Mais c'est bloqué en permanence par ceux qui ont le pouvoir du système économique productiviste. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Et donc, moi, je suis, par ailleurs, lexicographe, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur le sens des mots. Je suis toujours sidéré d'entendre des gens qui sont mes ennemis politiques utiliser le même vocabulaire que moi. Ils sont là, la ville inclusive, résiliente, durable, et ils n'en ont rien à cirer. Ils font tout à fait l'inverse. La maire de Paris, par exemple, pour citer un exemple très précis, qui est tout à fait pour les gratte-ciels. Le gratte-ciel, j'ai écrit un livre dessus avec une analyse où j'étais aux Etats-Unis, j'ai rencontré les meilleurs spécialistes. C'est un... Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le gratte-ciel, c'est énergivore. Donc l'affaire est réglée. Après, on peut dire que c'est inurbain, c'est ma position, c'est autre chose. Mais c'est avant tout énergivore. Donc dans un monde qui a les tels défis environnementaux qui sont les nôtres, on ne peut pas construire de gratte-ciel. Ce n'est pas possible. Eh bien, toc, il y en a six de programmés à Paris. Alors on se dit, mais avec le vocabulaire, il faut que la ville soit résiliente. Il faut qu'elle soit verte. On est dans... Non, mais il faut avoir ça en tête. C'est que moi, je ne suis pas du tout un billigérant, je suis pacifique, etc. Je suis anti-militariste, c'est tout ce que vous voulez. Mais oui, j'ai été objecteur de conscience. Bon, donc je sais ce que c'est que ça. Mais je vois aussi partout autour de moi des gens qui font l'inverse. C'est-à-dire que tout d'un coup, on passe des espaces publics, il y a les guettiers de la communauté. On ne peut pas le dire le contraire. À Marseille, j'étais invité avant la pandémie par un collectif d'habitants qui s'opposait à ce que certaines villes soient acquises par les copropriétaires auprès de la municipalité. Il y a 1550 voies privées à Marseille. Et ce n'est pas exceptionnel. Donc les villes, la ville, c'est pour ça que je dis qu'elle n'existe plus, ce mot ne veut plus rien dire, elle est tout d'un coup privatisée par une petite population qui vous empêche d'accéder aux alentours. Et vous, vous allez dire oui, mais là, ils vont peut-être faire un espace public agréable, etc. Et en même temps, de l'autre côté, pour parler de mon dernier livre, pour faire un peu de pub, les aires de jeu, ce sont des parkings à enfants. Il n'y a rien de plus scandaleux que ces aires de jeu. Ils font donc se rebeller contre ça et dire si l'on veut changer, si l'on veut changer la forme de la cour de récréation, par exemple. Prenons cet exemple-là. La cour de récréation, c'est un rectangle bitumé. Ça devient un terrain de foot pour les grands. Ça exclut les filles et ça exclut les petits garçons. La seule solution, c'est que la cour de récréation devienne un cours de récréation. C'est-à-dire que la récréation soit inscrite dans l'emploi du temps avec autant d'importance que le français, la grammaire, l'algèbre. Je commence à m'emporter. Merci. Merci beaucoup. Malheureusement, on aurait pu continuer. On n'a pas parlé du thème de la décroissance, mais ce n'est pas grave. On leur parlera après. Non, non, mais on n'a plus le temps. C'est important. La conclusion, c'est quand même que l'avenir, c'est nous qui l'avons et individuellement, je pense que c'est le message et on s'adresse au public. C'est un combat. En tant qu'élus, nous, on est autant frustrés, effectivement, quand on fait des révisions, ce qu'on appelle de PLU, c'est-à-dire qu'on change quand même l'avenir très important de la ville. Les dernières au clé qu'on a fait, on avait huit personnes et douze personnes et ce n'est pas assez et ce n'est pas normal. Il y a cette démocratie qui doit vivre. Les gens doivent arrêter de subir et prenez votre avenir en main. Deuxième exemple, qu'en tant que conseiller départemental, on nous demande mais qu'est-ce que vous allez faire au Sénégal pour investir l'argent des Yvelinois ? Il n'y a aucun rapport. On va leur réexpliquer comment construire les fameux voûtes nubiennes dans lesquelles, ancestralement, ils vivaient avec de la terre qui fait qu'en sorte qu'ils seront reconstruits. Ils n'ont plus appris. Je ne sais plus quel livre parlait de ça. Hassan Fati. C'est ça. Ils ont oublié comment reconstruire leur habitat. Ils veulent du béton. Ils veulent des maçons qui n'ont plus aucun sens. Reprenons notre avenir en main. Chacun d'entre nous, c'est important de le faire. Il y a une autre petite technologie qui s'appelle le Nudge qui est le petit coup de pouce qui est important. C'est aussi à nous de pouvoir... Alors, on est d'accord, on est d'accord sur la sociologie, je suis d'accord. C'est les petits moyens qui font en sorte qu'on va pousser la personne à devenir acteur. Soyez acteur, s'il vous plaît, changez, même si ça ne plaît pas au lobbyisme, même si ça ne plaît pas à nous les élus. Mais faites-le puisque c'est quand même votre avenir. Voilà le mot de conclusion. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Merci. Merci.